Coucou famille, comment allez-vous ? Bienvenue sur Elle des Motivations. Vraiment, écoutez cette histoire-là. Je l'ai vue sur la page d'une blogueuse ivoirienne, oui, qui dit que c'est son frère, c'est son frère Agni. Mais écoutez l'histoire, l'histoire est tellement choquante. L'histoire est triste, elle fait peur, l'histoire vraiment est déplorable. La vie humaine, la vie humaine d'une personne emportée. Écoutez cette histoire pour comprendre la cruauté, la cruauté de la femme. La femme peut être douce, en même temps un démon. Écoutez, écoutez ou regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je ne vais pas tout vous dire. Écoutez la vidéo, écoutez. Merci. Elle est à l'aide, famille, elle est à l'aide, urgence, état d'urgence. Voilà. Ce soir, ce n'est pas d'humeur. Ça fait maintenant plus de trois jours que j'ai eu cette information-là. J'ai essayé d'avoir un peu les preuves et tout. On ne sait pas. Avec la caméra, on pensait que ce soit des clashs. Mais ça va plus bien que ça. Le monsieur de Ngoïla, c'est un monsieur Assemihan. Voilà. Moi, je suis ami de Bongo Anouin. Voilà. Mais moi, je suis Ivoirien aussi. Monsieur Assemihan, c'est un Ivoirien, c'est un Anish. Celle que je vois à côté ici, c'est sa copine. Il vit ensemble au Maroc. Vous avez un enfant. La fille a travaillé quelque part là-bas. Mais quand le monsieur n'est pas là, elle a fait sa borde et le riche. La fille en question, c'est un homme, monsieur Assemihan, avec un Camerounais. Voilà. Le bordel, c'est parce qu'elle veut dans la ville. Tu souffrais ici à Bijan, ton gars te prend par le Maroc. Tu es dans le trompé. Puis avec qui ? Camerounais. Elle a sauté avec un Camerounais, c'est un handicap. C'est une malédiction. C'est vrai que Camerounais, elle est sortie. Ok, il n'y a pas de problème. Le monsieur apprend ça, elle attrape la gueule. Dans la discussion, comme tout le monde l'énervé. Donc, il dit un, vous nous conseillez les Ivoiriennes. Les hommes disent un, on dit 99, ça fait 100. La grande bouche. Elle a commencé à parler, parler, parler. Le gars s'est n'énervé, il l'a tapé. Dans tapé, qu'est-ce que la Baudel a fait ? Elle passe au téléphone, elle l'appelle son gars. Son amant, le Camerounais. Qui lui a son tour, arrivé 3, 4 Camerounais, au nom de 5. Ils pénètrent la vie. Ils ont bastonné le gars. Frappé le gars jusqu'à le... J'étais pas le fait, pas la pénètre, le gars est mort. Nous réclamons justice pour nos frères. Alors, je vous parle, là, je vous parle. La Baudel, elle t'arrête avec sa camarade. Ils sont présentement qu'on dirige. À la police. La police marocaine n'a pas tardé la vie. Là, je lui ai dit merci. Mais elle refuse de nous dire, là où son chien, son armand, son résidu, dans votre mort, elle est cachée. Donne-nous en tant qu'Ivoirien, demandons justice pour nos frères. Parce qu'en tant qu'Anil, nous, on se connaît. On va dresser la boisson. On va pas laisser. On va ouvrir les choses. On va ouvrir le comportement des femmes. Et on va nous dire, là où son chien d'amande camérounais est caché, son animal, son chinois d'Afrique camérounais est caché. Donc, nous, nous réclamons justice pour nos frères à ces miens. Parce que tous ceux qui l'ont connu, là-bas, au Maroc, disent que c'était quelqu'un de bien. Tu n'avais rien, tu souffrais ici. On t'a vu au Maroc pour aller te chercher. Tu tues ton mari. On commence à être un bâtard. Nous réclamons justice. Tous les beaux-gains de Boirien doivent parler de ça.